Voilà, nous sommes en direct. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci d'être là en ce jour de mois d'août et pour le deuxième webinaire de la semaine. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Cattel Bossert pour Permaculture Financière. Bonsoir Cattel. Bonsoir Marisa. Et en attendant, nous allons voir, vérifier dans le chat si vous pouvez nous dire, si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien. Préparer de quoi noter parce que Cattel a préparé de très jolis diapos, très explicite pour ce thème un petit peu mystérieux. Donc, écoute, si tu veux, en attendant que les personnes nous fassent un petit retour, tu peux commencer, je te mets en grand et puis je vérifie dans le chat. Si à un moment donné, tu as envie que je te fasse remonter les questions, tu me le dis. D'accord. Voilà. Bon, on va voir, souvent les questions, je les garde à la fin, mais si tout à coup, je vois que ça s'accumule, on va faire un petit break et puis on va répondre aux questions. Ça marche. Bon, en tout cas, je voulais commencer par te remercier de me recevoir sur votre canal qui traîne une information super intéressante. Je vais regarder tout le programme. Et puis, je suis très heureuse et très flattée de pouvoir intervenir. Ça me fait très plaisir. Ce soir, en fait, effectivement, on va aller explorer un petit peu ce que c'est l'argent au-delà de tout ce qu'on projette sur cet outil d'échange, en fait. Et puis, donc, on va commencer par tout mettre à plat, par tout mettre par terre. Et après, on va redécouvrir qu'il y a ce que j'appelle des paysages financiers, des univers qui ont leurs propres règles, qui ont leurs propres langages, un peu comme dans des jeux vidéo où on passe des niveaux. Et puis, ben voilà, il faut certains outils pour passer d'un niveau à l'autre. Et ben moi, j'en parle sous forme de paysage. Donc, c'est plus bucolique, c'est plus apaisant, en fait, que les jeux vidéo. Et puis, pour passer d'un paysage à l'autre, je vais vous proposer de vous appuyer sur ce que j'appelle le talent naturel. On a tous des choses qu'on fait très bien spontanément. Et souvent, on les oublie parce qu'on est toujours à vouloir sortir de sa zone de confort et plus que ce qu'on est, vouloir progresser, ce qui est bien. Mais là, on va vraiment choisir le chemin du moindre effort pour vraiment avancer dans son parcours, dans sa prise de conscience, dans son évolution et faire de l'argent un outil qui accompagne ce déploiement et pas qu'il prenne trop de place ou qu'il interfère sur toute notre démarche. Donc voilà, vaste programme. Je vais vous partager l'écran pour un petit peu que vous puissiez voir ces diapositives, effectivement. Je ne sais pas si ça ne fonctionne pas. Du coup, je vais enlever ma vidéo, comme ça on verra bien. Petite maniquette technique. Ah, ça ne fonctionne plus, ça fonctionnait tout à l'heure. Je suis. Un petit écran bleu et puis sur la... Partager son écran. Voilà. Sélectionne. Il n'y a pas de fenêtre de sélection qui apparaît. Ah bon. Mais tout à l'heure, ça marchait. Oui. On est dans un vortex technique ce soir. Oui, je crois que c'est un peu chaud. Bon. Si tu as lu son écran. Sinon, on va faire sans, tant pis ? Oh, mais c'est dommage. Ben, sinon, tu me proposais de m'envoyer les diapos, en fait. Je comprends bien pourquoi. Ben, envoie-les-moi si tu veux. OK. Par Skype. Et puis, tu peux commencer sans. Et puis, dès que je les reçois, moi, je les affiche. Tu les verras de toute façon. Dès que c'est vert. Attends. Hop. Je te les mets sur le bureau pour les retrouver facilement. Hop. Je suis désolée. Ça me prend une petite minute. Le Skype, je l'ai fermé. Bouge pas. Je l'ouvre. Comme ça, le temps que tout le monde arrive. Petit à petit. Et puis, donc, en tout cas, au niveau technique, pour vous, vous nous voyez bien, vous nous entendez bien. C'est parfait. C'est super. OK. Voilà, en attendant, vous pouvez nous dire d'où vous êtes, d'où vous connectez. Tout le monde se voit dans le chat, donc c'est sympa. Voilà, voilà. Tac. Bouge pas. Voilà. Voilà. Voilà, elle est partie. Super. Ouais, il va falloir que ça charge un peu. Il y a des images, donc c'est lourd. Ouais. T'inquiète. OK. Bon, je vais commencer par ma biographie, donc ce n'est pas très grave. Comme ça, vous verrez ma bobine. Voilà. Allez, je t'aime encore. Merci beaucoup. Donc, voilà. Alors, je vais commencer par les présentations. Vous expliquer un petit peu qui je suis. Mon nom est Katel Bussert. Katel, c'est d'origine bretonne, et c'est là-bas que je suis née, et je vis actuellement en Suisse depuis 25 ans, quasiment. Mon premier métier, c'était infirmière, ce qui fait que j'ai la manie de mettre l'humain au centre de tout ce que je fais. Et puis, j'ai travaillé comme infirmière pendant 7 ans. Et ensuite, j'ai bifurqué vers un secteur plus administratif qui était les assurances. Et puis, en reprenant une formation en sciences de la communication et en relations publiques à côté. Ensuite, je suis allée travailler dans une structure qui s'appelle un incubateur de start-up, qui était rattaché à l'école polytechnique de Lausanne, où là, en fait, on m'a demandé de mettre en place des structures administratives d'entreprise pour aider les ingénieurs à concrétiser leurs projets ou leurs belles idées qui leur passaient par la tête, vu qu'ils n'étaient pas toujours très branchés sur les choses concrètes. Donc, je me retrouvais là-bas à installer, déjà à prendre un bail, à installer les bureaux, à recruter le personnel, à faire les circuits de facture, etc. Vraiment tout ce qui était administratif. Et puis, en 2005, j'ai quitté ce poste et j'ai repris la direction d'un magazine d'architecture. Alors là, j'avais l'impression d'avoir une petite voiture de course. J'avais une équipe de 5 personnes. Et puis, j'étais directrice, donc je gérais l'entier des activités parce que j'avais un propriétaire, un patron qui était assez âgé, qui était plutôt proche de la retraite. Et il me confiait, en fait, la direction de son entreprise. Et avec mon équipe, on posait nos objectifs, on voyait comment on allait réussir à faire les choses. J'avais deux commerciaux, une assistante administrative, un photographe, un graphiste. Et puis, moi, j'écrivais des textes. Donc, ça, c'était pour moi la meilleure situation professionnelle possible. Je n'imaginais pas qu'il puisse y avoir mieux. Et à ce moment-là, je suis tombée enceinte. Et quand je l'ai annoncé à mon vieux patron, il m'a licenciée sur le champ. C'est quelque chose qui est possible en Suisse et qui est inimaginable en France, je pense. Et puis, on a eu des longues discussions parce que, déjà, la loi avait changé depuis qu'il avait monté sa boîte. Donc, il n'avait plus le droit de le faire. Et puis, au fil des discussions, c'était assez intéressant. Je me suis rendue compte que dans sa perception à lui, il me rendait service. Il me l'a dit tel quel. Il me dit, mais comme ça, vous serez payé pendant deux ans par le chômage pour vous occuper de votre petite fille. C'est vraiment un cadeau que je vous fais. Et là, c'est vrai que parfois, dans la vie, on croise des gens qui ont des points de vue radicalement opposés aux nôtres. Et puis, quand on doit dialoguer avec eux, c'est vraiment super important de garder à l'esprit que les gens peuvent voir les choses d'une manière tout à fait différente de la nôtre. Alors, je lui ai expliqué qu'on n'avait pas tout à fait la même vision des assurances sociales et de leur rôle, ni du rôle de la femme dans la vie économique. Effectivement, je trouvais tout à fait conciliable le fait d'être maman, d'avoir donné la vie à une petite fille et de continuer à travailler. Bref, j'ai eu tout le temps de la grossesse, plus le congé maternité pour me dire, bon, qu'est-ce que je vais faire après ? Et j'ai décidé de créer une agence de rédaction où je rédigeais des textes pour des entreprises. Alors, à l'époque, c'était assez nouveau. Ça s'appelle le copywriting. Maintenant, il y en a beaucoup. Mais à ce moment-là, sur Lausanne, j'étais la seule agence de rédaction. Donc, j'avais un panel de clients potentiels qui était assez large. Et puis, pour devenir entrepreneur, on doit aller s'inscrire aux assurances sociales, etc. Donc, j'ai pris ma poussette. Puis, je suis allée au centre patronal. C'est comme ça que ça s'appelle. Et là, on m'a dit, bonjour madame, vous êtes perdue ? Vous cherchez votre mari ? Je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Voilà, on veut vraiment mettre les femmes à la maison dans ce pays. Je ne dois quand même pas être la seule à avoir ce besoin de travailler, de faire quelque chose qui me plaît, qui m'épanouit. Donc, je vais chercher d'autres collègues qui sont dans la même situation. Et puis, j'ai lancé un communiqué de presse en disant, voilà, on fait une réunion, être maman et entrepreneur. Et puis, je me suis dit, on verra bien qui vient. Et il y a eu 40 femmes qui se sont spontanément présentées. Et qui ont dit, bah oui, moi aussi, je suis en train d'essayer de montrer ma boîte. Et puis, ce n'est pas facile. Soit on nous range dans la catégorie maman, soit on nous range dans la catégorie entrepreneur, mais les gens ont l'air un peu suspicieux sur le fait qu'on ne soit pas très tendre avec nos enfants. Et puis, on a du mal à se positionner, à trouver notre place. Donc, on a créé l'Association Suisse des Mamepreneurs, que j'ai présidée pendant 7 ans. Et puis, pendant ces 7 ans, j'ai pu voir entre 4 et 500 modèles d'affaires, entre 4 et 500 projets, avec des composantes super différentes. Puis, j'ai vu ce qui marchait, ce qui ne marchait pas du tout. Et puis, on a eu 2 ou 3, ce qu'on appelle les licornes. C'est-à-dire qu'elles ont des activités qui, tout à coup, prennent une ampleur énorme. Et puis, là, pour le coup, les personnes changent de paysage drastiquement et rapidement. Et puis, en 2016, j'ai créé un livre qui s'appelle « Blooming People, le manuel d'abondance à l'usage des jarvignées de la vie », où je propose cette posture un peu originale de mettre l'argent au service de nos projets, au lieu de mettre notre vie et nos projets au service de l'argent. C'est vraiment d'aller, pas à contre-sens, mais pour moi, il faut compenser. On est dans un extrême, il faut compenser pour équilibrer. Et puis, aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneurs, soit à lancer leur activité entrepreneuriale, à faire grandir leurs projets, ou alors vraiment sur les phases de croissance, où ils vont recruter leur équipe, vraiment faire des cahiers des charges, etc. Et puis, je suis aussi administratrice indépendante, c'est-à-dire qu'il y a des sociétés qui me contactent pour les aider dans leur stratégie, essentiellement dans leur stratégie pour aller vers des choses plus durables, des pratiques plus durables et des activités plus écologiques. Donc voilà, en gros, qui je suis. Et puis, ce soir, on va spécialement parler de l'argent, de ce rapport bizarre à l'argent. Il y a quand même pas mal de choses étranges qu'on voit. On va définir l'argent, on va décrire ces paysages, et puis j'espère qu'à la fin de cette intervention, vous aurez beaucoup changé ce rapport, déjà compris des choses, changé ce rapport, vous saurez vous situer, et vous saurez aussi comment passer d'un paysage à l'autre, comment progresser dans vos finances, mais pas en vous épuisant, c'est vraiment en vous appuyant sur votre talent naturel. Alors voilà, j'espère que ça vous convient, on va démarrer. Cette présentation que je fais aussi en conférence en direct, elle est basée sur un questionnaire que j'ai envoyé à ma liste, la liste des abonnés à mon site, et je leur ai demandé qu'est-ce que c'était l'argent, qu'est-ce que c'était les qualificatifs qui leur venaient par rapport sur le thème de l'argent. Et ce qui est sorti, c'était assez intéressant, c'était que c'était quelque chose de rare, quelque chose de précieux, et que l'argent était disponible en quantité limitée. Alors du coup, forcément, si on se dit que l'argent est disponible en quantité limitée, c'est assez embêtant d'en gagner, parce qu'on a l'impression d'en prendre à quelqu'un d'autre. Et puis, si on se dit que c'est quelque chose de précieux, il faut être quelqu'un de grande qualité pour le mériter. Et puis, si on se dit que c'est quelque chose de rare, c'est qu'il va falloir se donner beaucoup de mal, et que ça va être très pénible pour en gagner. Donc, avec des croyances de ce type-là qui sous-tendent la réflexion, forcément, on est un petit peu en difficulté. Donc, je me suis attelée à ces trois qualificatifs, et là, normalement, d'ici un quart d'heure, vous allez comprendre que l'argent n'est ni rare, ni précieux, et qu'il n'est pas du tout disponible en quantité limitée. Il est même disponible en quantité illimitée. Alors, avant que tu continues, je voudrais voir si tout le monde voit les diapos. Tu vois les diapos ? Normalement, je les ai affichées. Moi, je vois la première. Bienvenue. Première, voilà. Et puis, tu me dis au fur et à mesure. On peut en fait aller sur la 6. La 6, voilà. Voilà. Alors, la 6, on va reprendre l'histoire de l'argent. Au tout début, il y avait le troc. Jusque-là, c'est facile à comprendre. On échangeait des poulets contre les brocolis. Les brocolis pouvaient pourrir. Les poulets pouvaient s'échapper. C'était un peu compliqué. Donc, on a cherché à figurer la valeur. Au fil des civilisations, il y en a qui ont utilisé des cailloux, il y en a qui ont utilisé des coquillages, etc. Mais petit à petit, quand même, tout le monde en est venu à utiliser des métaux précieux. Pourquoi des métaux précieux ? Parce qu'on pouvait les fondre. On pouvait en faire des plats. On pouvait en faire des bijoux. Ils avaient une valeur intrinsèque. Et puis, petit à petit, comme de nos jours, les gens qui avaient beaucoup de biens, beaucoup de métal, beaucoup d'argent, beaucoup d'or, ont voulu les mettre en sécurité. Parce qu'il y avait de temps en temps des voleurs qui venaient les détrousser. Donc là, on peut passer à la diapositive numéro 7. Ah, touc-touc, ça ne veut pas. Je suis obligée de revenir. Voilà. Ce n'est pas là, je continue. Diapositive numéro 7. Donc, on est chez les orfèvres. Les orfèvres, à l'époque, c'était les bijoutiers, ceux qui stockaient les métaux précieux, et puis les pierres précieuses qui fabriquaient des bijoux. Donc, a priori, ils avaient en tout cas un service de garde. Éventuellement, ils avaient les moyens d'investir dans quelque chose qui était très innovant à l'époque, c'était les serrures. Et puis, donc, les gens qui avaient de l'argent, de la monnaie, des bijoux, les ont mis en dépôt chez les orfèvres. Et les orfèvres ont commencé à émettre des bons de valeur. C'est-à-dire qu'ils ont dit, ouais, ok, tu as déposé un kilo d'or chez moi, tu peux venir le chercher quand tu veux. Il est à toi. Et puis, comme finalement, ces bons étaient beaucoup plus pratiques que le métal lui-même, les gens ont commencé à utiliser ces bons comme certificat de valeur, en fait. C'était des bons aux porteurs. Et ils échangeaient ces bons en papier plutôt que d'aller à la banque chercher le... Enfin, chez l'orfèvre, chercher le lingot et transmettre le lingot qui était trop lourd. Donc, par cette petite opération administrative, déjà, l'argent en circulation a doublé. Il y avait l'argent qui était chez les orfèvres et il y avait les bons que les gens s'échangeaient et tout ça, ça a fait doubler la valeur de l'argent en circulation. Et puis, ça a aussi fait que les orfèvres se sont rendus compte que finalement, il n'y avait pas grand monde qui venait chercher ces métaux précieux dans leur caisse, dans leur coffre. Et du coup, ils se sont dit, mais en fait, on pourrait prêter l'argent. Il y a des gens qui ont besoin de son, on leur prête de l'argent qui n'est pas utilisé et puis du coup, ça ne dérange personne. Et là aussi, la quantité d'argent en circulation a vraiment beaucoup augmenté. Là, on peut passer à la diapo numéro 8, en fait. Mais jusque-là, on avait toujours une corrélation entre l'argent qui était figuré, l'argent qui était indiqué sur le papier et l'argent qui existait vraiment dans les coffres. Et ça, petit à petit, les pays ont commencé à abandonner cette corrélation. Et le dernier pays qu'il a abandonné, c'est les États-Unis en 1971, il ne faut pas que je me trompe parce qu'en Suisse, on dit 71. Alors là, on était en pleine guerre du Vietnam. Les Allemands ont commencé à se dire, mais alors, ils ont leur cœur tourné la planche à billets là-bas. On va récupérer l'or avant que ça ne perde plus rien, que ça ne vale plus rien. Et puis, ils ont fait valoir beaucoup de dollars. Et là, le président Nixon, il est beau, plutôt que de résoudre le problème, il a dit, en fait, non, ça ne marche plus, on arrête. Il n'y a plus de corrélation entre la monnaie et le métal précieux. Donc, à partir de 1971, il n'y avait plus aucun lien entre le papier et la valeur réelle. Donc, finalement, ce qui fait qu'on est tous d'accord sur la valeur de l'argent, c'est la confiance qu'on a entre nous. C'est un truc complètement virtuel. En même temps, c'est assez beau. Ce qui fait que le système monétaire fonctionne, c'est qu'on est tous d'accord qu'entre un billet de Monopoly et un billet de 20 euros, le billet de 20 euros, il permet d'acheter quelque chose et le billet de Monopoly permet de jouer. C'est le seul lien qui relie l'argent à la matière. Et puis, alors, attends, après, la vidéo suivante. Aujourd'hui, oui, alors, l'argent est, en fait, créé, non pas par les banques centrales, mais par le prêt. Ce sont les banques privées qui prêtent de l'argent à des particuliers ou des entreprises, peu importe, et en fait, l'argent ne commence à exister que quand il est remboursé par les emprunteurs. Et donc, l'argent, alors, il n'y a plus personne qui contrôle cette création d'argent. Alors, il y a encore une nuance entre la monnaie fiduciaire et la monnaie scripturale, c'est de l'argent scriptural, mais il n'y a plus aucun frein, il n'y a plus aucun contrôle sur cette création d'argent. C'est aussi la raison pour laquelle les banques nous balancent des prêts à tout va, avec des taux très très bas parce que finalement, ils créent de l'argent, ils créent de l'argent, ils créent de l'argent. Et puis, aujourd'hui, 97% des flux financiers sont dédiés à la spéculation. Donc, quelque part, ils sont à l'état de chiffre sur des comptes informatiques, mais ils n'ont pas de réalité dans la matière. Finalement, l'argent, c'est devenu une unité de compte, comme le centimètre. Donc, si vous dites « Ah, je ne gagne pas assez d'argent », essayez d'imaginer que vous dites « Ah, je ne gagne pas assez de centimètres ». Mais des centimètres de quoi ? Bah, des centimètres. Il n'y a plus de relation entre une réalité quelconque et la masse d'argent qui circule dans le monde, enfin, qui circule sur les écrans, surtout. Donc, pour revenir à une espèce de métaphore qui soit un peu plus facile à comprendre, c'est comme si on était dans une mangolfière, le petit panier en bas, c'est la vie réelle, et la grosse masse d'air chaud, c'est la bulle financière. Et puis, ça paraît complètement improbable que ça vole, ce truc. On se dit « Ouh là là, ça ne va pas tenir, on va tomber ». Mais en fait, non, ça tient très bien. Et puis, de temps en temps, il y a une petite dépression dans la bulle, c'est ce qu'on appelle une crise économique, et puis elle se ronche tranquillement, et puis on continue de voler. Ça, c'est aussi des choses qu'on voit sur une mangolfière. Donc, l'argent n'est pas spécialement précieux puisqu'il n'a plus aucun lien avec le métal précieux qu'il représentait au début, mais en français, c'est particulièrement trompeur parce que justement, on s'apporte le nom du métal précieux, on appelle ça « l'argent ». « Money » en anglais est un peu moins trompeur. L'argent n'est pas rare puisqu'il est créé sans limite par les banques privées qui le créent via le prêt. Et puis finalement, faire de l'argent, ce n'est pas quelque chose qui est lié à l'effort, qui est lié à du mérite ou autre chose, c'est quelque chose qui s'apprend. On apprend à gérer l'argent, on apprend à le placer, on apprend à le faire travailler. Et puis surtout, et c'est là que ça m'intéresse beaucoup, l'argent peut être mis aux valeurs de projets qui peuvent être complètement régénératifs autant pour les êtres humains que pour la nature. Et si on arrive à mettre notre argent au service de projets qui sont durables et qui sont régénératifs, la crise écologique, on arrive à l'apaiser de manière assez rapide. Mais si on est toujours sur l'idée du manque et qu'on se dit qu'on n'en a pas assez et qu'on n'hésite pas à placer sur des ventes d'armes, du tabac ou de je ne sais quelle autre chose, là par contre, on va entretenir un cercle dégénératif alors qu'on pourrait très bien entretenir un cercle régénératif. Donc voilà pour l'argent. C'est assez dense, c'est la partie j'attaque fort en conférence là. Quand je fais des conférences en réel, là je ne vous vois pas, mais quand je fais des conférences en réel, à ce niveau-là, les gens ont les yeux tous écarquillés, ils sont tous perdus. C'est normal. C'est des choses qui sont, vous pouvez rechercher sur Internet ce que c'est que la monnaie, comment elle est créée, etc. Vous allez trouver d'autres manières d'expliquer le système. C'est des choses qui sont connues, mais on est tellement porté par cette croyance que l'argent est rare, qu'il faut travailler, qu'il faut le mériter, etc. Qu'on ne questionne plus le système et on vit tous dedans, on est tous d'accord pour utiliser la valeur de l'argent comme étalon. Et quand on arrête de, enfin quand on s'arrête pour questionner ça et qu'on remet l'argent à sa place, c'est assez libérateur en fait. Ça fait, ah ouais, bon, finalement, ça peut être beaucoup plus simple. Voilà. Tout ça, je l'explique, après j'explique dans mon livre, j'ai écrit un livre qui s'appelle Blooming People, manuel d'abondance à l'usage des jardiniers de la vie. J'explique comment finalement remettre l'argent à sa place dans notre vie et comment le mettre au service de nos projets plutôt que de mettre notre vie et nos projets au service de l'argent. Et puis ce livre, il m'est venu en lisant en même temps un livre sur la permaculture parce que je cultive des légumes sur mon balcon. Je fais presque 20 kilos de légumes sur mon balcon à Lausanne. Je suis assez fière de moi. Et puis je lisais en même temps un livre de finances parce que j'avais besoin de maîtriser des systèmes financiers pour mon entreprise. Et quand j'ai, en lisant les deux en même temps, je me suis dit mais non de non, si on appliquait les principes de la permaculture à l'économie, ce serait quand même beaucoup plus simple et beaucoup plus sain de faire les choses. Donc voilà. Alors maintenant, je vais vous parler, maintenant on va se détendre, on va aller dans les aquarelles, dans les paysages, ça va être beaucoup plus simple à suivre. Je vais vous parler un peu de la permaculture. La permaculture, elle est surtout connue comme étant une méthode de jardinage mais en fait, c'est une méthodologie qui peut s'appliquer à beaucoup, beaucoup d'autres domaines. Quand j'ai fait ma formation en permaculture, il y avait une dame qui s'occupait d'enfants et qui me disait qu'elle était permacultrice de petites vies. Après, il y avait une dame qui faisait des ressources humaines et elle disait qu'elle était permacultrice de talents. Et moi, du coup, je lui dis que je fais de la permaculture financière. Et puis finalement, cette méthodologie, elle peut s'appliquer à vraiment plein, plein de choses. Alors, il y a douze principes qui seraient un petit peu longs à détailler mais là, je voulais vous présenter les trois éthiques de la permaculture. C'est les trois axes qui doivent être respectés dans tous les projets qui sont abordés. Le premier, c'est de régénérer la nature. C'est-à-dire que dans tout ce qu'on fait, on va essayer de reconstituer le capital naturel, que ce soit le sol, la qualité de l'air. On va vraiment essayer de nettoyer au maximum ou de régénérer puisque dans le cadre d'une gamine terre, elle va être nettoyée par les défoliants mais il va falloir la régénérer. On va vraiment aider la nature à retrouver son authenticité en fait. Le deuxième principe, c'est de régénérer l'être humain. Moi, je trouve que ça commence par soi. Quand on voit le nombre de personnes qui sont en état d'épuisement, qui sont abîmées par leur travail, on dit qu'il faut commencer soi-même déjà par prendre soin de soi-même et puis de se mettre dans une posture où on ne va pas s'abîmer et puis une fois qu'on y est, essayer de créer de l'espace pour les autres pour qu'ils puissent eux aussi se régénérer et puis s'épanouir en fait. Et le troisième principe, c'est partager les surplus. Alors sur un potager, c'est assez simple à comprendre parce que là, on arrive sur l'automne, dans un jardin, on va récolter une vingtaine de courges d'un coup. Manger une vingtaine de courges, ce n'est pas facile et ça se conserve pas mal, mais quand même. Et puis du coup, on va les partager avec d'autres personnes qui cultivent d'autres choses. Et puis, vers ma culture financière, j'avais des personnes que j'accompagnais qui me disaient, je pense en particulier à un monsieur qui avait une soixantaine d'années, qui avait une entreprise prospère, qui avait travaillé dur pour ça, puis il disait, ah ben non, avec toute la peine que je me suis donnée pour gagner des sous, je ne vais pas tout donner aux bonnes œuvres. Puis en fait, si la mesure, c'est les centimètres et le numéro sur le compte, si c'est ça la mesure, il suffit d'investir sur des entreprises régénératrices, des entreprises régénératrices, il va falloir articuler comme il faut. Et puis, ça, ça peut générer des dividendes qui seraient même éventuellement plus intéressants que dans l'économie traditionnelle. Et puis là, on continue à faire monter le score. Et si c'est après ça qu'on court, ça peut aussi être tout à fait valable. Partager les surplus, ça peut être réinvestir. Voilà. Maintenant, on va passer au paysage. En fait, j'ai en observant à travers mes activités de rédactrice, j'ai rencontré vraiment des personnes, des entreprises de toutes les tailles. J'ai travaillé pour des multinationales, j'ai travaillé pour des petits entrepreneurs. Quand j'étais infirmière, j'étais dans un hôpital public, donc on avait aussi vraiment des gens de toutes les classes sociales. Et puis, à force d'observer, j'ai distingué les contours de sept paysages. Et quand je me suis formée en permaculture, ça m'a beaucoup rappelé ce qu'on appelle la succession écologique. C'est-à-dire, quand on a une terre qui est aride, qui est dépouillée, qui a été vraiment exploitée, il va falloir quelques années pendant lesquelles il n'y a rien qui va pouvoir pousser. Et là, il y aura juste quelques herbettes, un paysage de prairie, il n'y a pas grand-chose. Et petit à petit, il y a des grandes herbes qui vont venir s'installer, des buissons, puis des arbustes, puis une forêt. Et puis, en fait, construire l'abondance financière, on peut reprendre exactement le même schéma. Et puis, progresser à travers des paysages d'abondance qui sont contigus et continu. On ne peut pas sauter une étape pour aller directement à deux ou trois étapes plus loin. Et puis, quelque part, on est tous dans un paysage. On a tous une vie financière, on échange tous de l'argent tous les jours, donc on est tous dedans. Voilà. Le premier paysage, il est assez facile à comprendre, c'est le désert. Dans le désert, on dépense plus que ce qu'on gagne chaque mois ou chaque période de temps. ce qui fait que c'est comme si on avait un système de plomberie qui fût et il ne nous reste rien à la fin du mois et même, on en doit un peu plus chaque mois. Dans le désert, il y a deux attitudes qu'on reconnaît assez facilement. Soit il y a du déni, les gens font comme s'ils n'avaient pas vu, comme si tout allait bien. Soit, ils sont en panique complète parce qu'en fait, quand on est dans le désert, on a une sensation de danger vital. On se dit, mais non, 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 si je n'ai plus d'argent, qu'est-ce que je vais devenir ? Et puis, on ne voit pas le bout de la peur, en fait. Et puis, ce qui se passe aussi, c'est que, moi, j'appelle le désert le territoire des victimes parce qu'en général, on y tombe de manière assez brutale. Ça peut être, je ne sais pas, un accident qui va entraîner des frais médicaux ou ou un accident de voiture qui va faire qu'on va devoir réparer la voiture. Tout à coup, il y a quelque chose qui vient creuser un trou et ce trou ne cesse de se creuser, on n'arrive pas à le remblayer, en fait. Et en fait, on a la sensation que, vu qu'on est tombé très très vite dans le désert, on va pouvoir en sortir aussi très très vite. Et en réalité, c'est comme si vous lâchez un pot de confiture. Il tombe en un quart, deux secondes, mais pour nettoyer, il va falloir 20 bonnes minutes. le temps qu'il faut pour sortir du désert est forcément beaucoup plus long que le temps qu'il faut pour y tomber. Mais les gens qui y sont vont parfois imaginer qu'il y a un petit peu un esprit joueur des fois, c'est « ah, mais je vais me refaire, je vais me refaire, je vais trouver une solution, je vais me refaire. » Et puis, en fait, non, ce qui permet de sortir du désert, c'est de remettre à place son mode de vie. Après, c'est assez barbant, je suis d'accord avec vous, mais c'est de mettre une discipline et de faire des petits pas qui permettent d'assurer un revenu certain et puis de multiplier ces petits pas jusqu'à ce qu'on arrive à rétablir l'équilibre. Donc ça, c'est le désert. Tout le monde voit à peu près de quoi il s'agit. Après, il y a pas mal de gens qui ne comprennent pas comment ça peut arriver. Chacun sa manière de gérer. Et il n'y a pas à le juger, ça peut arriver à tout le monde. Le paysage suivant, c'est la prairie. Là aussi, c'est assez connu. La prairie, c'est un paysage où on dépense exactement ce qu'on gagne chaque mois. Donc là, on est déjà beaucoup plus à l'aise que dans le désert. L'air est plus frais. On se sent en sécurité. On arrive à couvrir ses besoins. On dépend de personne. On est bien. Par contre, c'est un peu plat. On ne peut pas faire de projet. Il n'y a pas de jours fastes. Il n'y a pas de vacances. Il n'y a pas de... Enfin, voilà. C'est extrêmement plat et routinier. Et c'est ça qui peut être frustrant à la longue. Voilà. Il n'y a pas tellement goût. Le paysage, ça va assez vite, en fait. Le paysage suivant, c'est le potager. Là aussi, le potager traditionnel. Le suivant s'appelle le potager permaculturel. On va les distinguer et je vais vous expliquer pourquoi. Le potager traditionnel, c'est le modèle de réussite de nos parents. Dans un potager traditionnel, on va voir le marchand de graines. On lui demande ce qu'il nous conseille. On plante ce qu'il nous a dit de planter. On fait des rangs bien alignés. Et puis, on travaille beaucoup. C'est-à-dire qu'on va désherber sa terre. Après, on va y remettre de l'engrais. On va mettre les semences du grainetier. On va revenir tous les jours enlever les mauvaises herbes. On va arroser beaucoup. Enfin, il y a tout un travail d'entretien qui est vraiment assez lourd. Et puis, quand les limaces arrivent, elles ont un joli rang de laitue devant elles. Donc, elles vont les manger les unes après les autres d'une seule traite. La comparaison avec la vie économique, c'est en fait le fait qu'on ne va pas se demander de quoi on a besoin ni ce qu'on aime manger. On va prendre le boulot qu'on trouve, qu'on nous dit de faire. Et puis, on va y passer beaucoup de temps et on va y consacrer beaucoup d'énergie. ça va vraiment nous tenir les mains occupées et alors, on a assez à manger, c'est important. On est autonome en légumes et on a de quoi se nourrir et on a même de quoi mettre de côté. Et en mettant cet argent de côté, on va pouvoir faire face aux événements de la vie. ça peut être des événements heureux, ça peut être un mariage, une naissance, ça peut aussi, bien sûr, être les événements malheureux. Un décès, un accident et autres. Et puis, finalement, bon an, mal an, on vit sa vie comme ça. Éventuellement, on laisse un petit pécule à ses enfants et puis, on a passé vraiment toute sa vie à répondre à une demande extérieure sans trop se demander ce qu'on aimerait faire. Et voilà. Donc, ça, c'est un modèle, c'est vraiment le modèle de réussite qui est véhiculé par nos parents. C'est un référentiel qui est très, très fort dans la société. Et maintenant, on y oppose le schéma du potager permaculturel. Donc, on va pouvoir passer à la diapositive suivante, vous allez comprendre les différences. Pour le potager permaculturel, on fait une démarche qui est tout à fait inverse. Avant de planter quoi que ce soit, on regarde le terrain. On dit, OK, quand est-ce qu'il y a de la lumière ? Quand est-ce qu'il pleut ? Est-ce qu'il y a du vent ? Qu'est-ce qu'il y a autour ? Est-ce qu'il y a un paysan qui passe du défoliant ? Est-ce qu'il y a une forêt ? Est-ce qu'il y a de l'eau qui coule sur mon terrain ? Est-ce qu'il y a de l'eau qui stagne ? On va vraiment observer pendant pratiquement toute une année le cycle des quatre saisons. On va vraiment observer ce terrain et imaginer ce qui pourrait y pousser. Et puis après, on va se regarder soi, on va regarder sa vie. Est-ce qu'on est une famille de six ? Est-ce qu'on est quelqu'un qui est tout seul ? Quel temps on a à consacrer à notre jardin ? Est-ce qu'on traverse souvent le jardin ? Ou est-ce qu'on doit y aller ? Et puis, on va vraiment essayer d'imaginer un projet où on fait se rencontrer le potentiel de la parcelle de terre et ce dont on a besoin. Et pour ça, on va regarder ce qu'on appelle les plantes bio-indicatrices. Ce sont les plantes, les mauvaises herbes qui poussent spontanément sur une terre et elles donnent des informations précieuses sur la nature du sol, etc. Et on sait, par exemple, je ne sais pas s'il y a des pissenlits, il y a peut-être l'autre légume qui aime bien ce même type de terre donc qui va pouvoir pousser facilement. Et là, en croisant les informations, on arrive à savoir exactement quelle plante il faut qu'on plante. Enfin, qu'est-ce qu'il faut qu'on plante sur notre terrain pour générer une récolte qui va couvrir nos besoins. Et là, pour moi, ça c'est la démarche de la personne qui se met à créer une activité indépendante. Qui se dit mais finalement de quoi j'ai besoin dans ma vie ? Qu'est-ce qui me rend heureux ? Qui regarde son terrain en se disant c'est quoi mon talent ? Qu'est-ce que je sais bien faire ? Qu'est-ce que j'ai appris dans ma vie ? Quelle est mon expérience ? Et puis, qui va essayer de croiser les informations pour élaborer une activité qui couvre ses besoins, qui lui permet de s'épanouir et puis qui se crée relativement spontanément. On va dire ce qui se passe aussi dans le partage et permaculturel, c'est qu'on n'aligne pas les légumes. Donc, si la limace s'approche du potager, elle va avoir une salade puis après, le légume suivant c'est un poireau puis le poireau elle n'aime pas ça donc elle fait demi-tour. Quelque part, c'est une certaine manière de partager mais en fait, quand on est à son compte, quand on est dans ce genre de questionnement de toujours observer l'environnement, on devient très agile et très souple. On n'est pas guindé dans quelque chose avec la crainte de perdre donc on arrive à s'adapter beaucoup plus facilement au changement. Et ça, c'est aussi quelque chose, c'est une propriété qu'on a tous mais qu'on oublie en fait qu'on a et puis qui gagne à être redécouverte quand on a l'occasion de développer un projet par soi-même. Et puis, quand on est dans son potage hypermaculturel, l'attraction, elle se fait différemment aussi. les clients viennent plus facilement à nous parce qu'ils repèrent qu'on rayonne et qu'on est super heureux dans ce qu'on fait. Du coup, éventuellement, on va avoir de plus en plus de travail jusqu'à aussi créer du travail pour une équipe. Et là, c'est le paysage qu'on appelle la guilde. Dans une guilde, on associe plusieurs végétaux qui se rendent service les uns les autres. Par exemple, un plan de tomate va faire de l'ombre à un plan de basilic qui va éloigner les moustiques. Et dans une guilde, on va associer les éléments entre eux de telle sorte qu'ils se renforcent les uns les autres. Ça, ça correspond à la petite entreprise que j'avais, la petite maison d'édition, le petit magazine d'architecture que j'ai réunité. On était cinq, on s'entendait bien, on avait des compétences qui se complétaient. c'était une petite guilde. Ça, c'est le schéma de la petite moyenne entreprise. Et puis, quand on continue, on peut associer plusieurs guildes et faire une forêt, une forêt permaculturelle. Pardon. La forêt permaculturelle, alors, il y a des... Si vous avez l'occasion d'aller voir sur Internet, ma préférée, c'est la... Alors, attends, je vous retrouve le nom. C'est un moucron en Belgique. C'est... Ça va me revenir. C'est un jardin qui est en pleine ville où, en fait, il n'y a plus... Enfin, le seul problème, c'est qu'ils n'arrivent plus à faire les récoltes tellement il y a de choses à aller cueillir. Et le seul entretien qu'il y a à faire, c'est d'aller couper les grandes feuilles de la canopée pour laisser la lumière descendre jusqu'aux petits arbustres du bas. Il y a ouvrières, le jardin, des fraternités ouvrières. Voilà. Et puis, dans une forêt, finalement, la personne qui était à la source de cette forêt, elle n'intervient plus directement. Il y a des équipes qui gèrent les choses. Il y a des... Il y a des... Ouais, c'est vraiment des petites cellules qui fonctionnent entre elles et qui s'entraident entre elles. Mais le fondateur n'est plus directement en lien avec le quotidien chaque jour. Donc ça, c'est le grand paysage de la forêt. Quand cette forêt devient tellement, tellement, tellement grande qu'elle... qu'elle peut changer les règles, je la désigne par le nom d'écosystème. Il y a certaines entreprises qui disent, ben... On va changer le système, on va changer la manière dont les choses fonctionnent, on va créer des nouveaux circuits de distribution, on va créer des nouvelles... des nouvelles manières de fonctionner. Et ça, c'est aussi des choses qu'on peut voir. C'est vraiment des grandes, grandes échelles d'entreprise. Elles peuvent le faire pour le bien ou pour le moins bien. On le voit avec la manière dont la protection des données individuelles est un peu bafouée ces temps, même pas mal. Là, c'est pas une très bonne idée de changer les règles dans ce sens-là. Mais parfois, c'est dans le bon sens. Donc voilà. Et puis, pour passer d'un paysage à l'autre, il y a une chose qui est assez importante à comprendre, c'est que dans chaque paysage, on a une forme de liberté. Si vous êtes salarié, vous devez aller tous les matins à bosser à 8 heures. Si vous devenez indépendant, vous devenez libre de vos horaires, vous pouvez aller travailler quand vous voulez. Et si vous engagez du monde, vous allez de nouveau devoir revenir le matin à 8 heures pour montrer l'exemple. Mais ce que vous savez pas, c'est que quand vous serez dans une forêt, justement, vous n'aurez plus besoin de revenir le matin à 8 heures. Donc en fait, on récupère la liberté. On a soit la liberté de choix, soit la liberté de mouvement. Et quand on passe d'un paysage à l'autre, on perd l'une ou l'autre, on la récupère de paysages plus loin. Mais comme souvent, on n'est conscient que du paysage dans lequel on évolue ou alors du paysage qui est avant nous ou celui qui est après nous, mais on est rarement conscient des deux paysages plus loin. Donc ça, c'est un peu la chose à intégrer pour ne plus avoir peur de progresser. Souvent, nos plafonds verts, on se les fait nous-mêmes. Et puis, moi, ce que je prône, c'est que pour passer d'un paysage à l'autre, on va s'appuyer sur notre talent naturel. Alors les talents naturels, je ne les ai pas inventés. Je me suis inspirée de l'hypocrate qui avait déterminé quatre éléments, quatre tempéraments, pardon. Il y avait le colérique, le lymphatique, le nerveux et le bileux. Et puis, ça a été repris plus tard par pas mal d'autres penseurs, auteurs, y compris Jung. Moi, je leur ai donné des noms d'insectes parce que comme je suis dans un jardin, les insectes, ça allait bien avec le paysage. Donc, on veut vous parler des papillons, des abeilles, des araignées et des fourmis. Et là, Marissa, on peut passer deux diapositives. Je traîne un petit peu donc j'essaie d'accélérer. C'est jusqu'à neuf heures ou on peut dépasser un petit peu ? On peut dépasser. Ah bon, d'accord. Alors la fourmi, la fourmi, c'est le tempérament que les Suisses adorent, ponctuel, efficace, organisé, structuré. C'est le modèle aussi qu'on retrouve beaucoup à l'école. on aime bien les élèves attentifs, bien consciencieux, qui rendent leur copie à l'heure, qui font bien leurs devoirs, etc. Et puis, la fourmi, elle est vraiment dans cette capacité de planification, d'organisation des choses. Elle aime vraiment mettre en œuvre. et puis, elle le fait pour les autres. Elle est généreuse de nature, elle aime partager, elle aime faire ça pour les autres. Et ça peut être son talent d'Achille, c'est que parfois, elle va s'épuiser à vouloir faire beaucoup, beaucoup, beaucoup pour les autres. J'ai eu une fois dans une conférence, c'était la personne qui prenait les photos de la conférence qui a tout à coup eu un éclat. Elle dit « Mais alors, je ne suis pas vraiment une fourmi, j'ai toujours cru que j'étais une fourmi, mais je ne suis pas une fourmi. » Je dis « Ah bon, pourquoi vous avez cru que vous étiez une fourmi ? » « Je suis maman de triplés. » Et puis, en fait, on imagine bien effectivement qu'en ayant à s'occuper de triplés, il faut être super organisé, il faut que les choses roulent, il faut que ce soit super structuré. Et il peut arriver que dans certaines situations de vie, on force sur un des talents pour pouvoir s'adapter à notre contexte. Donc, la maman des triplés, c'est vraiment pour moi l'image de la fourmi super organisée pour que ça tourne. Le talent naturel suivant, c'est l'abeille. L'abeille, alors à l'école, ça serait le bavard qui est au fond de la classe, qui agace le prof parce qu'il est toujours en train de papoter, mais qui en fait a un carnet d'adresses incroyable, il connaît tout le monde. Et puis surtout, il a une sensibilité particulière, il sait ce qui motive les gens, ce qui les froisse. Et du coup, on en voit aussi pas mal dans les ressources humaines parce qu'ils sont tout à fait capables de voir si dans une équipe il y a des frictions, d'aller voir ce qui chiffonne chacun et d'intervenir pour diluer un conflit mais en un claquement de doigts. Là où tout le monde se bouffe le nez depuis des mois, ils arrivent et puis c'est des grands agents pacificateurs. Et puis forcément, l'abeille, si vous voulez la voir dépérir, il faut l'enfermer dans un bureau toute seule. Là, elle ne sera pas du tout nourrie et puis du coup, elle va aller contre son talent et elle va se rendre malheureuse. Voilà. Ensuite, il y a le papillon. Alors moi, je suis papillon donc je peux vous en parler. Le papillon, c'est 42 idées minutes. Donc, c'est une capacité d'innovation qui est forcément très très intéressante mais qui est très envahissante. C'est-à-dire que la difficulté quand on est papillon, c'est de se concentrer sur une idée et de s'y tenir et de la mener jusqu'au bout parce que ce serait tellement plus facile de changer d'idée tous les quarts d'heure et de lancer huit projets à la fois et puis, il n'y en aurait pas un qui tiendrait suffisamment longtemps pour être rentable. Donc, voilà, le papillon est assez enthousiasmant parce qu'il a des idées originaux. Ah ouais, c'est super, etc. Par contre, ils ont un petit peu de difficulté à tenir des délais parce que dans leur enthousiasme, ils sous-estiment la quantité de travail qu'il y a à faire. pour justement rendre les choses réelles. Et puis, le dernier étalon, c'est l'araignée. Alors, l'araignée, j'avais hésité à la mentionner parce qu'il y a pas mal de gens qui détestent les araignées. Et puis, j'étais en Grèce quand j'ai écrit ce livre. Donc, il y avait la légende de l'araignée que j'ai retrouvée à ce moment-là où en fait, c'était une humaine, Arachnée, qui faisait de la broderie et qui pensait qu'elle brodait des tellement belles tentures qu'elle se disait mais je brode même mieux que la déesse Athéna elle-même. Et puis, bien sûr, la déesse Athéna l'a entendu dire ça. Et puis, elle a lancé un concours de broderie. Et puis, la broderie d'Araknée était un tout petit peu plus jolie que la broderie d'Athéna qui s'est vexée et qui a condamné Arachnée à créer des chefs-d'œuvre que les humains s'éverturaient à détruire. Et ça, c'est vraiment en fait la métaphore de l'araignée dans son fonctionnement parce que ce sont des personnes qui s'attachent, qui prennent un périmètre donné et qui vont clarifier dans le moindre détail tout ce qu'il contient. Donc là, nous, on voit du gris. Eux vont voir un pixel noir et un pixel blanc et ils vont vraiment aller mettre de la clarté, vraiment de l'ordre à un niveau de détail qu'on conçoit peu. Et puis, typiquement, c'est des professions qu'on retrouve, les retoucheurs photos, les gens qui corrigent les livres, qui cherchent les fautes. Alors là, on voit des gens qui ont ce talent-là. Ils peuvent se concentrer sur des durées très très longues, mais vu que ça prend du temps de clarifier tout ça dans le moindre détail, ils sont souvent interrompus et ça, ça les agace terriblement. Et effectivement, l'araignée, pour s'épanouir et avancer à travers les paysages, doit s'assurer d'avoir ces plages de temps où elle peut, dans la solitude, se consacrer complètement à son analyse. Alors, j'ai une question de Pierre qui demande est-ce qu'on peut un peu des quatre ? Pardon, du coup, Narissa, tu peux passer à la diapositive suivante. On a tous les quatre en nous dans des proportions différentes et puis, on en a toujours un qui domine et ce qui fait que c'est celui qui domine sur lequel on va pouvoir aller se régénérer. Si, comment dire ça ? Si vous êtes fourmis, puis que vous êtes un peu fatigué d'organiser l'anniversaire d'un gamin, moi, ça doit presque être relaxant parce que c'est... La déesse Athéna n'avait pas le talent d'arachné. Non, elle était un tout petit peu moins bonne mais du coup, elle s'est vexée. Donc, oui, le talent naturel dominant, c'est celui sur lequel on va aller se ressourcer, se régénérer soi-même parce que c'est des choses qu'on fait avec beaucoup de facilité. Souvent, on n'en voit pas nous-mêmes la valeur. L'abeille, on lui a tellement toujours dit qu'elle était bavarde et qu'elle n'arrivait pas à se concentrer qu'elle se fustige elle-même pour ça et se dit « Ah, mais non, je ne suis pas assez concentrée, je ne suis pas assez fourmi quelque part » et puis, elle va essayer de se contraindre pour être quelqu'un d'autre. Et finalement, quand on reconnaît son talent naturel dominant, on a une magnifique clé pour faire les choses de manière facile et fluide. on a tous les quatre talents naturels en nous et puis, il faut avoir les quatre dans une entreprise. En tout cas, trois au début, l'araignée arrive souvent sur des entreprises qui sont déjà bien constituées et puis elle va optimiser des systèmes existants. Donc, l'araignée, elle est rarement présente en lancement d'entreprise. Mais voilà, à différentes échelles, dans nous-mêmes, dans une entreprise, il faut les quatre. Les grands, grands talents, les gens qui vont pousser jusqu'à l'excellence, le font toujours sur leur zone de talent naturel. Steve Jobs était papillon, son talent, c'était d'innover, ce n'était pas de mettre les choses en œuvre. Après, il y a des exemples comme ça, il y en a plein. Et puis, dans ce que j'ai observé, parce que quand même, j'ai beaucoup regardé, les talents naturels ne sont pas héréditaires, donc il n'y a pas de lien de parenté, il n'y a pas de famille d'abeilles, il n'y a pas de... Voilà. Et puis, il n'y a pas d'incompatibilité entre les deux membres d'un couple. Donc, il peut y avoir des associations étonnantes, mais tout fonctionne. Donc, voilà pour les talents. Et puis, c'est en s'appuyant sur ce talent qu'on va vraiment passer d'un paysage d'abondance à l'autre. Et c'est ce que je décris dans mon premier livre, « Blooming People » manuel d'abondance à l'usage des jardiniers de la vie. D'abord, identifier son talent naturel. Il y a un test en ligne sur mon site, vous pouvez regarder. Et puis ensuite, adopter quelque part une stratégie qui va mettre en valeur ce talent et qui va nous permettre de progresser dans notre vie financière. Tac, tac, où est-ce que j'en suis ? On est tout bon ? J'arrive presque au bout, peut-être que vous avez des questions à poser. Je suis allée assez vite finalement. Des questions à poser par rapport à tout ce contenu, par rapport à une manière d'aborder le... Des questions, dans ton coup. Voilà. Déjà, merci beaucoup. J'adore. J'avais déjà vu cette conférence, mais c'est vraiment très claire. Ça met les choses surtout au début par rapport à l'argent. C'est vrai que ça s'est plus lourd. Et ça... Ouais, ça met les choses à leur place et c'est très très bien. Donc du coup, est-ce que vous avez des questions ? N'hésitez pas. Voilà, en attendant, tu sais qu'il y a un décalage. Donc, si tu veux... Oui, mais après, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui me fait vraiment mal au cœur où je rencontre pas mal de personnes qui ont des talents incroyables, des compétences incroyables servies par un talent qui est assez remarquable et puis qui vont soit essayer d'être quelqu'un d'autre, ne pas s'accorder leurs propres valeurs, puis ça va se reporter sur leur vie financière. En fait, des fois, il suffisait juste de décaler un petit peu, de reprendre sa place dans sa vie, de se remettre sur sa source d'inspiration, sur ce qu'on fait de manière spontanée sur ce qui nous amène de la joie et tout à coup, ça se réaligne et ces personnes retrouvent leur itinéraire de manière assez rapide. C'est vraiment étonnant. C'est vrai que la société dans laquelle on vit nous conditionne vraiment loin de nous. C'est un chemin de lutte pour revenir à qui on est. Tu disais que tu étais papillon mais moi, je suis étonnée de la structure et de tout, que tout est vraiment très clair et moi, j'aurais dit autre chose mais... Moi, j'étais un papillon contrarié. Je rêvais d'être fourmi parce que j'étais élevée dans une famille où mon père valorisait énormément les études académiques, la science, donc c'était vraiment suivre un système. Lui-même, il est araigné et puis du coup, j'étais énormément contenue dans ce côté structuré et j'ai commencé ma vie professionnelle en disant mais ma force, c'est justement le suivi de projet. Et puis un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui était vraiment fourmi et je disais ah ouais, non, moi je suis une petite amateur là. Il n'y a rien à voir. L'autre personne avait maîtrisé avec une aisance mais c'était dix fois plus efficace et je me trouvais bonne mais en fait, je ne l'étais pas. Et voilà, c'est aussi des rencontres qui nous font des effets miroirs où on disait ah ouais, en fait, je voyais ça mais non. Alors, le livre qui développe le concept s'appelle Blooming People, manuel d'abondance à l'usage des jardiniers de la vie. Est-ce que j'en ai un par là ? J'en ai souvent un sur le poids là. Oui. Hop ! Il est là. Ah, super. Donc, il n'est pas à distribuer dans toutes les librairies parce que je ne suis pas très connue mais si vous demandez un libraire, il va me le commander. Ça va venir, oui. Si vous demandez un libraire, jusqu'ici les libraires arrivent toujours à me le commander. Donc, voilà, si vous voulez soutenir le commerce local, c'est tout à fait possible. Et puis là, je suis en train d'écrire la suite qui s'appelle Blooming Companies précide botanique à l'usage des entreprises fleurissantes où là, c'est vraiment des stratégies d'expansion d'entreprises mais qui sont pérennes, qui sont articulées autour de l'humain et la nature et pas articulées autour du profit financier qui vide de sens, quoi. Voilà. Écoute, si tu veux continuer... Non, après, je peux juste peut-être dire qu'on fait des ateliers aussi pour apprendre à développer son activité indépendante en partant de son talent et en partant de ses besoins. C'est un atelier qui s'appelle Let it be. Laisse-le être. Laisse-toi être qui tu es. Et puis, ça, c'est quelque chose que vous allez envoyer dans les mails qui vont suivre, que vous allez envoyer à la suite de cette interview. il y aura des liens pour pouvoir s'inscrire si ça vous intéresse. Alors, attends, je vais activer la... Non, c'est pas ça. Voilà, cultiver vos finances. Est-ce que c'est ça ? Vous avez un petit bouton qui vient d'apparaître. Je suppose que c'est ça. Parce que Cédric qui a tout préparé, c'est Cédric qui prépare toute la technique maintenant. D'accord. Voilà. Moi, je suis papillon, très clairement. C'est plutôt fourmi. Et voilà. En gros. Je vais aller vérifier. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, profitez-en. Oui, n'hésitez pas. Donc, qu'est-ce que ça permet ces ateliers ? La formation, la petite vie, en fait, les personnes, elles passent de trois... En douze semaines, elles passent de « Oh, je ne sais pas trop ce que je peux faire, je n'ai pas confiance en moi, je n'ose pas, j'ai peur » à « J'ai gagné mes premiers... » J'ai fait mes premiers revents sur quelque chose que je me sens capable de faire où j'ai vraiment l'impression d'aider les autres et de résoudre un problème pour les autres. Voilà. D'accord. Ça s'adresse aussi bien aux particuliers qui ont envie peut-être de... Surtout particuliers, en fait, surtout des personnes qui sont... Alors, j'ai une exigence, c'est que je ne veux pas de personnes qui soient dans le désert. Je ne veux pas... Il y a parfois des... J'ai vu ça sur Internet, ça m'a horrifiée. Il y a des gens qui disent « Ouais, il faut tout plaquer pour pouvoir se motiver assez pour lancer sa boîte. » Puis moi, je suis... Il y a tellement, tellement de choses à apprendre quand on lance une activité indépendante qu'il faut y aller tranquille. Moi, je propose plutôt de commencer en parallèle d'une activité puis petit à petit renforcer puis quand ça va bien, on diminue peut-être l'activité salariée et puis on y va progressivement parce que sinon, c'est vraiment un saut dans le vide et il faut apprendre tellement de choses que si on invite la peur, on se bloque l'apprentissage. C'est ce que j'ai fait, donc ne faites pas. Moi, je l'ai fait par la force des choses mais j'avais quand même sept mois de... Voilà, pendant sept mois, j'avais mon congé maternité plus la fin de la grossesse et c'est pendant ces sept mois-là que j'ai pu apprendre et progresser mais si, je n'étais pas... Je n'avais pas mon revenu créé en sept mois. J'ai tout lâché comme ça, comme je suis papillon, c'est très clair, avec mon enthousiasme, je pensais que ça allait pousser beaucoup plus vite parce que dans ma tête, c'était très clair sauf que dans la vie, on ne tire pas sur les feuilles. Donc, c'était très dur au début, j'ai vraiment bien ramé. C'était un chemin initiatique aussi, moi j'aime bien les trucs mais c'est moi. Ça peut être plus doux, je pense. Ouais, éventuellement. Il y a une question de Pierre, comment trouver son talent naturel ? Alors, il y a un test sur mon site, le site s'appelle www.bloomingcompanies.com et puis, dans un des menus, il y a les tests et puis, vous pouvez tester pour savoir quel est votre talent naturel et il y a un autre test pour savoir dans quel paysage on évolue. Et ça, en général, il n'y a pas besoin de test, on sait à peu près où on est. Et puis, le talent naturel, alors, il y a des faux résultats parfois parce que certaines personnes ont deux talents naturels qui sont très dominants mais avec une toute petite différence. Donc, après, c'est aussi quelque chose d'assez léger. C'est une indication à vous d'avoir la capacité d'introspection nécessaire pour dire « Ah oui, alors effectivement, ça, ça me correspond vraiment, je suis vraiment papillon, j'ai vraiment tel défaut. » Et puis, d'ajuster pour être au plus proche de soi. Oui, d'accord. J'ai parfois des gens qui me disent « Ah mais non, j'aurais tellement voulu être papillon, c'est tellement plus joli. » Oui, mais non, il n'y a pas de bon et de mauvais tempérament. Ils sont tous nécessaires et ils sont tous à équilibrer dans la société. Donc, pas non plus se dire « Je veux être celui-là et pas un autre. » Ça n'a pas de sens. C'est juste des images que j'ai mises moi et puis mettez l'image que vous voulez et qu'il vous plaît. Pour préciser, les ateliers, bien sûr, sont en ligne pendant trois mois. Vous avez le descriptif et je vois que vous avez il y a trois, tu proposes trois niveaux en fait « Potager, Prairie et Forêt. » Ça, c'est trois. Alors, c'est dans « Let it be », il y a trois formules. La première, c'est que les cours en ligne en plus le groupe et un live toutes les semaines. Après, la deuxième, je donne trois séances d'accompagnement personnel sur le projet et la troisième formule, je donne six heures d'accompagnement personnel. D'accord, super. Et les personnes, par exemple, si elles travaillent en même temps ou quoi, peuvent prendre un petit peu plus de temps pour voir les vidéos. Oui, oui. Oui, oui. Donc, très joli ta page. Merci. Voilà, puis vous avez le détail des semaines, je vois en dessous. Ah, des témoignages. Super. Donc, n'hésitez pas tant que vous avez qu'à tel et puis sinon, vous nous écrivez en transmettant si vous avez des questions, peut-être si vous regardez en replay, vous nous écrivez. Voilà, Karine qui dit, merci pour cette conférence, j'ai l'impression d'avoir vécu des périodes papillons puis abeilles, arachnides et enfin fourmis en fonction d'expérience professionnelle. Ça, c'est super. Oui, ça, c'est vrai, il y a des postes qui vont plus tirer sur un tempérament que l'autre et après, il y a des équilibres d'équipe aussi. Moi, je sais, bâtiment, s'il y a plusieurs papillons autour, je vais facilement me mettre en mode fourmi pour compenser. Donc, le but, c'est d'avoir les quatre. Par contre, je serais nettement moins performante que si je suis dans mon rôle de papillon. Oui, ça me parle bien ce que tu dis. Christine parle dans des présentiels pour l'interrogation, donc je suppose que, est-ce que tu fais des présentiels ? Je dois être ça la question. Oui, alors je donne des conférences, je donne, ouais, cinq, six conférences par mois en général. Pour l'instant, pas mal en France, en Suisse. Et puis là, je commence à explorer un petit peu de la France, mais je ne connais pas bien. Donc, si vous connaissez des endroits où ils accueillent des conférenciers, envoyez-moi un petit message, je suis preuve. On va faire pas mal de présentiels en plus, nous, avec le canal de l'âme et puis l'entreprendre à cœur. Donc, c'est à un moment donné pour combiner, voilà. On vous préviendra, on vous préviendra, on vous préviendra, on vous préviendra aussi. On finit pour les amis. Puis présentiel, on va préparer pour 2020 des retraites aussi. Vraiment, voilà, quel est mon talent ? Creuser, assumer, accepter, intégrer. Et puis, comment on le met en route en prestatant. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour cette riche, c'est le cas de le dire. Avec plaisir. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous nous les envoyez, on te transmet. Et merci beaucoup à toi et merci à vous toutes et à vous tous. Et on se dit à très bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...